Eh bah bien le bonjour hein ! Cette semaine j'ai lu Bikini atoll 2 La suite du premier du coup Bizarre ! Toujours par Christophe Beck au scénario Et Bernard Catou au dessin C'est la suite directe on va dire Au premier tome Et ça se passe toujours sur la même île paradisiaque C'est à peu près un mois après le premier tome Et on retrouve les rescapés Les personnes qui sont pas mortes dans le premier tome Là dedans qui essayent de s'échapper Un peu comme ils peuvent En attendant qu'il y ait des bateaux qui passent Qu'il y ait des avions qui passent Et un moment il y a un bateau qui passe Ils font un grand feu pour les apathé on va dire Ça marche Ils accostent sur l'île Bon après normalement le bateau en question Il était là pour aller sur cette île C'est une île paradisiaque où en fait C'est des gens très célèbres pour une certaine marque Qui sont avec plein de top modèles Pour prendre plein de photos et tout Et des vidéos pour promouvoir la marque en question Et bah ça va pas bien se passer Les rescapés vont leur dire tout ce qui s'est passé Les autres vont pas vraiment les croire Et bah tout va au fur et à mesure Les autres là et ceux qui sont sur leur bateau Ils vont se dire Oh non c'est de la merde Ils se foutent de nous On va finir ce qu'on a à faire Et après on partira Et bah au final ils auraient mieux fait de partir avant quoi Donc ça va être en deux parties Là c'est la première partie Il se passe pas grand chose dans le tome Enfin pas grand chose de gore en tout cas Mais je pense que dans le prochain il y aura pas mal de trucs Parce que là Genre il y a des gens qui se font enlever Par des personnes en combinaison Qui ressemblent Bon je vais pas lire ça Ca va spoiler Mais par des personnes en combinaison Parce qu'en fait cette île A la base Dans les années 80 Si je me souviens bien Elle a été le lieu d'expérimentation Pour du nucléaire Et du coup il y a des gens qui sont Qui sont repartis avec des têtes Enfin des têtes un peu bizarres Un peu bizarres Il y a des requins méga géants Des gros mégalodrons Enfin je crois que j'ai préféré au premier Parce que le premier Tout le monde Enfin tout le monde J'ai un pote en tout cas Qui m'en a dit Ah c'est super bien C'est trop bien Genre c'est comme les films de série 2 C'est un peu nanardé ce qu'on va dire Et moi je l'ai vu j'étais là Ouais Enfin je m'attendais à mieux on va dire Et dans le même Bah du même truc C'est Glenna qui nous fait ça Et c'est la collection Flashbones Il y avait Sonar que j'ai acheté en même temps Et Sonar par contre ça j'ai adoré Mais du coup celui là je l'ai préféré au premier je crois Mais vivement la suite parce que La fin de celui là Annonce un truc bien gore Je vais vous montrer un peu les dessins C'est du noir et blanc Comme tous les trucs Flashbones J'ai ensuite lu Critique à Hit Toujours du Glenna Du Glenna comics Là c'est du Black Mask à la base Et ça nous parle Bah comme il est écrit à la fin C'est quand le prédateur devient la proie En fait c'est un groupe de Je crois qu'ils sont 4 ou 5 personnes Qui militent pour défendre des animaux Et ils vont aller dans des endroits Où il y a genre des expérimentations sur des animaux Pour les aider Enfin pour les aider Pour les faire sortir de là En gros c'est des vegans Qui Voilà c'est des vegans C'est si shepard et tout Et là ils vont aller dans un endroit Où il y a des chasseurs Et ils vont détruire toutes leurs installations Ils vont détruire ça Après ils vont aller un peu plus loin D'ailleurs la ferme en question Ils vont tout brûler Ils vont crever les pneus d'une bagnole Et tout Et en fait ils sont Un peu Pris à la mauvaise famille A la mauvaise personne Parce que Bah du coup Il y en a 2 d'entre eux Qui se font capturer Et séquestrer Et Ils sont menacés de se faire buter Par le père Par le grand chef du lot Et du coup on va voir S'ils vont arriver à s'échapper ou pas Je savais pas trop trop à quoi m'attendre Ca va c'était cool C'est un one shot C'est en 4 chapitres Et tous les chapitres en fait sont découpés En fait il y a le présent Et après il y a un peu plus Il y a un peu plus loin dans le passé Genre au début ça commence à 11 ans avant Après 3 ans Après enfin ainsi de suite Mais genre on découvre ce qu'ils ont fait avant Comment ils en sont arrivés A être comme ils sont Et bref Mais ça va c'est pas trop mal C'est Matt Mineur au scénario Et Jonathan Brandon Sawyer au dessin Les dessins ils sont sympas Je vais vous montrer cette branche Parce qu'elle est cool Là c'est dès le début on voit qu'ils se font Ouais là en gros lui Il voit des chasseurs Et lui il tire en l'air Pour que lui il se barre Et que les autres ne puissent pas l'avoir Ça c'est une des protagonistes Elle travaille dans un magasin de CD Et elle met des t-shirts de groupe cool Du coup ça va ça c'est pas trop mal Et j'ai enfin lu ça fait depuis 2 ans que je l'ai Mais j'ai enfin lu le gros omnibus Ultimate Spider-Man sur Miles Morales Qui est de Brian Bendis Et il y a Sarah Picelli au dessin Pas tous les dessins sont de Sarah Picelli Mais pratiquement tous Enfin il y en a qui sont pas d'elle Je sais plus de qui c'est Ça ressemble pas Et il y en a d'autres à la fin Où ce n'est pas de Sarah Picelli Mais ça a la même pas de graphique Du coup je trouve qu'on dirait que c'est elle Bref on s'en fout Dedans en fait on y découvre comment Miles Morales devient Spider-Man En gros il se fait piquiller lui aussi par une araignée Où il a écrit le numéro 42 A cause de son oncle Ça se passe dans l'univers Ultimate Et du coup Peter Parker est mort Et lui devient le nouveau Spider-Man Au début les gens vont penser que c'est en gros une arnaque Que c'est une blague Et au final ils vont commencer à l'apprécier on va dire Mais dedans on y voit Venom On y voit son oncle qui ressemble à des poulons violets On voit plein de gens mais c'était vraiment super cool quoi Je me demande pourquoi je dis pas Par contre en panier vous êtes vraiment des grosses merde Putain mais vos omnibus Là je l'ouvre comme ça le truc on dirait qu'il va se barrer Rien de moi c'est ça C'est trop dur de merde C'est beau C'est beau Ta merde Voilà ça c'est les autres dessins En question qui ressemble pas à Sarah Piché Je sais plus comment il s'appelle l'artiste en question Je le flemme de chercher un peu Et ça c'est le pote de Maïs Morales Il s'appelle Gank ou Ganky Je sais pas comment on connait le nom Moi j'ai dit Ganky Et ce qu'il m'a donné envie de l'acheter à la base C'était quand je feuilletais et que je regardais les passages avec Venom Parce que putain il est trop classe leur Venom Après il y a tellement de trucs à raconter Parce qu'il y a plus de 800 pages je crois dedans On y voit Cloak & Dagger La cape et l'épée On voit d'ailleurs eux comment ils deviennent la cape et l'épée Enfin dans l'univers Ultimate en tout cas Ils voient Venom, on voit Spiderman On voit Captain America qui est pas d'accord avec le fait qu'il devienne Spiderman Parce qu'il est trop jeune Oui il a 13 ans Quand il commence à être Spiderman Niveau Scorpion il va aider son oncle à lutter Bah d'ailleurs je vais vous montrer son oncle qui ressemble à mort à Deadpool Ça c'est son costume Il est trop classe Ah oui il a un autre pouvoir Enfin il a des autres pouvoirs par rapport à Peter Parker Lui parce qu'il camoufler il peut devenir invisible Et il a un pouvoir qui fait que quand il touche des gens Il peut leur lancer une décharge de Venom Et ça va lui être bien utile Bon il est où son oncle là ? Son oncle en gros c'est un super vilain de leur univers C'est dans les premières pages en fait Euh oui qu'on dirait mort Deadpool Mais en violet Donc du coup si vous arrivez à le trouver à prix décent Je vous le conseille à mort parce qu'il est vraiment cool Le second je l'ai pas encore lu Mais déjà il y a le tout début C'est Spider-Man C'est quand t'as Miles Morales et Peter Parker de l'univers 616 Enfin notre univers en gros Et l'univers des ultimètres qui se retrouvent Enfin bref Et en parlant de Spider-Man Après j'ai lu Spider-Man 2 C'est un kiosque Enfin voilà C'est existant encore les kiosques J'ai pas dit Oui c'est du Marvel je vous dis pas C'est toujours Brian Michael Bendis Et ça rapide chez lui Au dessin Les dessins ils ressemblent pas du tout Au dessin justement qui est dans le L'omnibus du coup je pense que c'est à cause Que c'est à cause de De la personne qui a ancré je pense Parce que là ça fait plus Je sais pas Par rapport à l'autre qui fait vraiment comics Là ça fait un peu plus aquarelle je trouve les dessins Ouais c'est sympa sans plus Vraiment sans plus Parce que Je vais vous montrer les dessins que ils ressemblent Et en gros c'est Là c'est la suite du coup de De Spider-Man C'est 5 ans après Il se retrouve Dans l'univers à Peter Parker Terre 616 En fait c'est après Secret Wars Et du coup après Secret Wars L'univers Ultimate il a été détruit Et du coup il y a plein de gens de l'univers Ultimate Qui maintenant habite dans cette Terre 616 Dont Max Morales du coup il y a deux Spider-Man Et là En fait à la fin du premier Spider-Man On voit Peter Parker qui cherche sur internet S'il y a un Max Morales dans sa Dans son univers Il en trouve un je crois Mais on On sait pas qui c'est Et du coup là en fait t'as Max Morales Qui Bah on sait pas vraiment pourquoi Il va se dire Est-ce qu'il y a un Max Morales dans Dans cette Terre aussi Et on sait pas pourquoi Il veut à tout prix savoir qui c'est Si Enfin si c'est une personne gentille et tout Et du coup durant tout le tome Les deux ils vont essayer de découvrir Qui est cette personne Parce que Peter Parker il Il a déjà enquêté pour savoir qui était cette personne Enfin si on avait un autre en tout cas Et qu'il avait rien trouvé Il avait même été voir Jessica Jones Mais Jessica Jones Il a fait plein de trucs Elle a décroché des mâchoires Elle a usé tous ses pouvoirs Elle a rien trouvé Rien du tout Nada que dalle Du coup là ils vont essayer de vraiment savoir plus Comment ça se fait qu'il y a rien du tout quoi Et en fait en gros il y en a un Et grâce à Fisk À Kickpin Le mec il est arrivé à se faire volatiliser de partout Sur internet il est introuvable Enfin bref Ils vont engager le maître de Corvée Pour mettre état de nuire les deux Spiderman Pour pas qu'il sache qui il est Enfin j'ai pas compris pourquoi il voulait pas qu'on sache qui il est En gros il a plein de cicatrices On découvre comment il a eu ces cicatrices Enfin voilà c'était problème Ils auraient pu ne pas faire de suite à Enfin si c'est pour faire ça comme suite Pour qu'on découvre que cette personne Enfin qu'on découvre pas vraiment qui est cette personne En gros Enfin qu'en fait en gros il n'existerait pas Ce serait pareil Il sert à rien quoi Enfin Mais ouais C'est sympa à lire quoi Voilà Du coup C'est fini pour cette semaine Comme d'habitude Abonne toi Lâche le pouce rouge Quoi ? Non ? Arrête ? Le pouce bleu ? Non ? Non ? C'est un pouce ? C'est un noir ? Vers le haut ? Et puis bah Regarde ce que j'ai fait avant Allez Au revoir Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501